... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez, vous qui étiez peut-être déjà au rendez-vous hier. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au cœur de la Silicon Vendée à Chambreteau, dans les murs du Ludilab. On se situe pas très loin du Puy-du-Fou et je suis ravie d'être accompagnée de nouveau pour cette expérience de l'Exploratorium 1ère édition d'Alex. Bonjour Alex. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Moi aussi je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. On a passé une très très bonne journée hier avec tous ces intervenants. Et bien voilà, c'est reparti, midi et demi jusqu'à ce soir. Il va se passer plein de choses avec des rendez-vous, table ronde, échanges, justement. Je suis là pour ça, pour recueillir en direct vos questions, pour pouvoir participer tout simplement. Vous passez par la seule plateforme disponible, c'est sur siliconvendée.com alors que vous soyez derrière vos écrans, vos écrans de télé, puisque nous sommes également en direct sur TLC et puis aussi dans le public qui sera nombreux tout au long de cette journée. Vous réagissez, vous posez vos questions. Siliconvendée.com avec un Y comme le... Ludilab. ...lieu dans lequel nous sommes ici à Chambre-Auto, juste à côté du Puy-du-Fou. Et puis également, c'est l'occasion tout de suite de saluer les entreprises qui sont partenaires de cet événement, les 30 entreprises que vous pouvez d'ailleurs retrouver en clip vidéo sur le site siliconvendée.com. Alors, cette séquence vous attendent, nous attendent avec des partages, du bouillonnement, des réflexions, des éclairages d'intervenantes et d'intervenants de haut vol. Vraiment, on va aller loin dans les questionnements, mais vous pouvez aussi profiter de l'occasion pour vous offrir quelques pauses, des expériences immersives, inédites, à vivre uniquement jusqu'à ce soir. Ça marche comment ? Alors, ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. C'est toujours sur le même site internet. Alors, vous avez notamment des aventures sonores bien-être à découvrir. Voilà, c'est dimanche, midi et demi. Peut-être que certains se réveillent à l'instant. Alors, c'est samedi, mais c'est presque pareil. C'est samedi, un peu décalé entre vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, il y a ces aventures sonores à découvrir. Il y en a deux. Il y a également le soft love ou l'immersion, comme ça, dans la peau d'une intelligence artificielle, mais qui est amoureuse. Vous allez découvrir ça sur le site. Également, le Ludie Minecraft, qui est la découverte du lieu dans lequel nous sommes, version jeu vidéo. Évidemment, le célèbre jeu vidéo que vous connaissez, le Minecraft. Donc tout ça, vous l'avez compris. On se retrouve sur le site immédiatement, siliconevendée.com. Site sur lequel vous pouvez aussi participer à un jeu et gagner des places pour le Ludie Lab. On en reparle dans quelques minutes. En attendant, ça y est, c'est parti. Clap de début. Clap de début. Celui qui a répondu présent et qui va être le premier connecté à nous est prospectiviste. Alors, co-auteur des Clés du futur, un ouvrage qui est aussi le titre de sa conférence, Jean Stone enseigne à HEC. Il a fondé l'Université Interdisciplinaire de Paris et il aime se définir comme un polymath. Alors, personnellement, c'est un mot que j'ai appris en l'écoutant. Polymath avec un H. Ce mot désigne une personne qui s'intéresse à tous les domaines avec une connaissance approfondie dans bon nombre de sujets très différents. On a de la chance. Il a accepté de partager avec nous cette grande curiosité. Place à Jean Stone pour 45 minutes de présentation avant d'échanger ensemble. Et sur la plateforme, n'hésitez pas, direction le futur. C'est parti. Bonjour à tous. Eh bien, avant de parler du futur, parlons à l'instant du présent. Pourquoi le monde est-il aussi secoué ? Eh bien, pourquoi y a-t-il autant d'événements ? Regardez, le 11 septembre 2001, crise de l'hyperterrorisme, crise financière 2008, pandémie aujourd'hui. Eh bien, c'est mathématique. L'extraordinaire, oui, l'extraordinaire va devenir notre ordinaire. C'est comme cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'interactions entre nous. Il y a un théoricien qui a vu cela il y a un certain temps. C'est lui, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan parlait de village global, mais il a surtout cette phrase, le média et le message. Il voulait dire par là, il va y avoir de nouveaux médias dont l'existence sera plus importante que le message qu'ils vont véhiculer. Et ces nouveaux médias, c'est évidemment les médias Internet. La différence, expliquait-il, il ne pouvait pas savoir qu'Internet allait exister. Il pensait à des radios et des télés qui iraient dans les deux sens. Mais il disait, voilà, il y a l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, et la prochaine étape, c'est l'interactivité. Les médias qui vont dans les deux sens. Et là où ça devient tout à fait étonnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Facebook, Instagram, ces choses-là, ça confirme la vision de McLuhan. Et quelque chose comme, par exemple, les Gilets jaunes, c'était complètement impensable s'il n'y a pas de réseaux sociaux. Ce n'est possible qu'avec les réseaux sociaux. Et cette interactivité crée une complexité énorme. Plus il y a de liens entre les acteurs d'un système, plus ce système est complexe, plus ce système est volatile. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a vu cela, regardez, avec les révolutions arabes, tous ces gens-là qui étaient au sommet de leur pouvoir, un an après, ils sont morts ou en prison parce que ce pauvre homme s'est suicidé dans un village complètement inconnu de Tunisie. Voilà, donc ça, ça n'a l'air de rien, mais chaque fois que vous envoyez un e-mail, chaque fois que vous postez sur Facebook ou sur Twitter, vous contribuez à la complexité du monde. Vous voyez, ça, c'est le monde selon Facebook. Plus il y a de traits bleus, plus il y a de liens entre les gens de continents différents et plus il y a de traits bleus, plus il y a de points blancs, plus il y a d'intensité de messages entre les gens d'un même pays. Donc, c'est ça, les nouvelles routes de la soie. Vous savez, on parle des routes de la soie aujourd'hui, les nouvelles de Xi Jinping, mais pour moi, les vraies routes de la soie, elles sont là, elles sont numériques, voyez-vous. Et ce monde numérique, ces interactions, eh bien, encore une fois, c'est ça qui crée l'instabilité à la hausse comme à la baisse. Donc, voilà pourquoi le monde sera toujours plus complexe, le monde sera toujours plus instable demain qu'aujourd'hui, voilà pourquoi il faut s'y préparer. Le maître mot, c'est volatilité, vous voyez. Vous avez moins 5, moins 6, moins 8, moins 9, etc. Et le lendemain, vous avez plus 11, plus 11, plus 8. Quelqu'un qui a bien compris ça, c'est lui, Nassim Taleb, avec le signe noir, la puissance d'un prévisible, il parle, il dit, voilà, nous sommes, explique-t-il, passés du médiocristan, le médiocristan, c'est un monde relativement prévisible, relativement stable, à un monde qu'il appelle l'extrévistan, qui est ce monde où nous vivons aujourd'hui, ce monde où il se passe des choses extrêmes, justement, j'allais dire, presque tout le temps. Et vous avez bien compris, encore une fois, l'argument de base, c'est parce qu'il y a tellement de connexions dans tous les sens que ce monde ne peut qu'être extrême. Et ça change énormément de choses. Par exemple, on vous demande des business plans dans les entreprises, mais en fait, ça ne se réalisera jamais comme vous le pensez. Et aujourd'hui, les banquiers, les espères comptables commencent à le savoir. Les programmes politiques seront complètement dépassés. L'homme qui arrivera un jour avec un programme politique sera complètement ridicule, l'homme politique. On dirait, tu te crois encore au XXe siècle, un programme politique, on n'a pas idée. Et quand on comprend ces nouvelles règles du jeu, on a un grand avantage. Parce que regardez, Nassim Taleb a fait gagner un milliard de dollars en une journée. Oui, ça paraît indécent, mais c'est vrai. Un milliard de dollars en une journée à un fonds d'investissement qu'il conseille. Pourquoi ? C'est un fonds qui est couvert à la hausse et qui est couvert à la baisse. Il joue la volatilité en bourse. Donc, plus la bourse bouge, plus il gagne d'argent jusqu'à un milliard dans la journée. On va revenir un peu sur ces nouvelles règles du jeu avec un autre ouvrage de Nassim Taleb que je vous conseille vraiment. C'est l'ouvrage que j'ai relu à fond pendant le confinement en ce qui me concerne, qui s'appelle Antifragile. Le concept d'antifragilité est compliqué et complexe à intégrer. L'idée de base, c'est de prenez un colis qui soit fragile. C'est marqué fragile, ne pas secouer. Un colis antifragile, ce serait marqué antifragile, secouez-moi ! Vous prenez le colis, vous le jetez par terre. Vous prenez le colis, vous le jetez contre une porte. Chaque fois que vous faites ça, le contenu du colis devient plus solide. L'antifragile se renforce dans la crise. Ce n'est pas la robustesse, ce n'est pas la résilience d'antifragilité. Ça se renforce dans la crise. C'est ça, l'idée générale. Évidemment, si on est antifragile, c'est fabuleux, c'est le Graal, mais ce n'est pas facile. On va prendre quelques exemples pratiques et un exemple théorique. Un ami de Jean-Michel Mousset comme de moi-même, Alexandre Gérard, bien connu pour ses ouvrages, je n'en parlais pas aujourd'hui comme le patron qui ne voulait plus être un chef, il est antifragile parce qu'il y avait une société qui s'appelait Chronoflex, qui faisait des réparations de flexibles hydrauliques, elle s'appelait d'un autre nom avant de s'appeler Chronoflex, et ce nom était déposé. Son concurrent voulait lui faire un sale coup qui avait déposé le nom, l'a laissé pendant deux ans se développer et puis au bout de deux ans il a fait un procès vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom. Et du jour au lendemain il ne pouvait plus utiliser le nom de sa boîte. Tous ses camions avaient le nom, il fallait 30 jours pour déposer un nouveau nom, mais c'était très complexe. Donc son concurrent c'est je lui fais un sale coup, il va être très emmerdé, donc pendant ce temps-là je vais pouvoir lui piquer des marchés. Comme il est antifragile, regardez, il a fait, du jour au lendemain il a mis un gros point d'interrogation sur ses camions, il a mis le numéro 1 du dépannage des flexibles hydrauliques en France créé la surprise, il a fait un compte à rebours J-29, J-28, J-27 et le jour J, vous voyez un ouvrier en bas qui colle le nouveau nom chronoflex sur tous les camions et à la place du point d'interrogation. Et donc en fait il a transformé en campagne de pub et donc en avantage en créant un événement ceux qui devaient en fait le rendre plus faible, la rendue plus forte. Ça c'est l'antifragilité. Prenons un exemple peut-être encore plus étonnant. Vous êtes une PME-TUR au fin fond de la Turquie et vous faites du miel. Ce n'est pas facile au fin fond de la Turquie de faire du miel. Et il y a encore un problème pire que ça. Au fin fond de la Turquie il y a des ours. Ben oui, il y a des ours. Des ours qui viennent bouffer votre miel pendant la nuit. Ils détruisent vos ruches. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites ben c'est fini je ferme ma boutique je vais rejoindre le flot de l'exode rural je vais travailler dans un chantier faire la plonge dans un restaurant à Ankara. Et comme le type il est anti-fragile il n'a pas fait ça. Regardez. Et il a filmé l'ours la nuit en caméra infrarouge. Et il a diffusé le film sur YouTube. Il a mis les miels de ses concurrents et le sien numéro 3. Et il a dit voilà, l'ours a choisi miel numéro 3 le mien. Et donc il a fait le premier miel au monde goûté et approuvé par un ours. Avant le confinement il a reçu des demandes du monde entier. Il était en rupture de stock. Il ne savait évidemment plus où donner de la tête parce que tout le monde voulait le miel goûté et approuvé par un ours puisque l'ours est plus compétent que nous pour goûter du miel. Ça c'est l'anti-fragilité. C'est-à-dire utiliser le point faible ici l'ours vous bouffe du miel. Oui c'est un point faible mais c'est un point faible unique. Il n'y a que lui qui a un ours qui bouffe du miel donc il arrive à en faire un point fort. L'anti-fragilité peut se trouver partout. Par exemple en Chine moi j'ai une épouse chinoise. Pour la première fois c'était avant le confinement en octobre dernier elle est partie en Chine sans emporter de liquide. On a des billets chinois chez nous toujours un peu en réserve les yuan pour quand on retourne en Chine. Ça ne sert plus à rien en Chine tout est numérique. Maintenant on ne paie qu'avec des téléphones portables. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les mendiants ils ne peuvent plus aujourd'hui trouver l'argent. Vous avez un mendiant un mendiant 3.0 il y a c'est marqué en chinois si vous n'avez pas d'argent flashez-moi et ça marche très bien vous arrivez avec votre téléphone vous flashez le truc et hop vous lui donnez l'argent sur Alipay ou WeChat Pay les deux grands géants chinois. Et donc c'est beaucoup plus drôle que si vous arrivez avec une sébille donc même si vous avez de la monnaie c'est plus marrant de donner à quelqu'un qui arrive en mendiant comme ça vous comprenez ? Donc c'est ça l'antifragilité ici la disparition du cash est un problème on transforme la disparition du cash en un avantage. Donc pour une entreprise c'est un peu le graal mais maintenant on va faire un peu de théorie comment justement comment on peut arriver avec à être antifragile par rapport à quelqu'un qui est fragile. Alors on va repartir très très loin dans le passé on va repartir chez Thalès de Millet Thalès de Millet qui était le premier mathématicien avant Pythagore il y a 2600 ans. Comme à l'époque on n'avait jamais vu de mathématicien c'est le premier ses copains se foutaient de sa gueule il disait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie tu fais rien tu griffonnes des papiers en faisant des schémas c'est ridicule ça sert à rien nous on gagne de l'argent on est des gens sérieux donc il était énervé il voulait gagner de l'argent il voulait gagner de l'argent mais sans perdre sans perdre du temps parce qu'il ne pouvait pas être commerçant il ne pouvait pas faire du business puisqu'il fallait qu'il fasse des maths c'était son métier sa passion donc il fallait gagner de l'argent mais sans dépenser du temps pour le faire qu'est-ce qu'il a fait ? il est allé voir il est allé voir tous les gens qui possédaient des pressoirs à huile à 30 km ou soit 60 km autour de sa ville il leur a dit je vous donne l'équivalent de 500 euros tout de suite comme ça à 6 mois de la saison des olives je vous donne 500 euros ah bon ? je vous donne 500 euros oui oui mais qu'est-ce qu'on fait en échange ? vous me réservez le pressoir cet été si je veux utiliser votre pressoir je suis prioritaire si je ne l'utilise pas vous pouvez le louer à qui vous voulez mais c'est moi qui suis prioritaire oui mais tu vas nous le louer oui oui combien ? c'est 50 euros par jour en général alors 50 euros par jour je loue le pressoir tous les jours s'il le faut et si je n'ai pas besoin du pressoir tu le loues à qui tu veux ah et si tu ne loues pas le pressoir je garde les 500 euros ? oui oui bien sûr tous les les processeurs de pressoir il accepte instantanément trop heureux de gagner 500 euros pour rien a priori arrive l'été suivant il y a une très bonne récolte des olives tout le monde se précipite pour faire presser ses olives et tout le monde est renvoyé chez Thalès il dit ah tu veux faire presser tes olives c'est 200 euros la journée mais attends c'était 50 euros l'année dernière oui mais tu as vu la queue là-dedans chez moi bon cette année il y a beaucoup d'olives 200 euros donc faites le calcul il loue le pressoir 50 euros par jour disons qu'il y a 10 pressoirs et il les reloue à 200 euros il gagne 1500 euros par jour multiplié par 60 jours ça fait 90 000 euros de gagné et il a dépensé sur 10 pressoirs 5000 euros 5 fois 10 fois pardon les 500 euros vous voyez l'idée ? il a inventé 2500 ans avant la bourse de Chicago il a inventé la notion d'option Thalès et bien c'est ça c'est ça si vous voulez ce qu'enseigne Nassim Taleb avec Antifragile et avec le signe noir regardez à l'écran vous avez ici en bas des petites pertes régulières ça c'est les 500 euros 500 euros 500 euros 500 euros 500 euros donnés aux 10 propriétaires de pressoirs d'accord ? il ne peut pas perdre plus que 5000 euros ce n'est pas possible il ne peut pas perdre plus de 5000 euros s'il y a une mauvaise récolte il ne loue pas les pressoirs donc c'est tout il a perdu 5000 euros mais l'année d'après supposer qu'il y ait encore une mauvaise récolte il refait le même coût et l'année d'après il refait le même coût et il n'y a pas de mauvaise récolte d'olive 4 années de suite donc disons qu'il va perdre 20 000 euros au pire il perd 20 000 euros mais il va en gagner 90 000 au pire il va perdre 20 000 euros mais il va gagner 90 000 euros donc voilà voilà l'idée générale de comment faire un signe noir positif c'est-à-dire il y a un événement rare que les gens calculent mal ils ne le voient pas forcément arriver il n'y a pas de mauvaise récolte pendant 20 ans donc l'affaire de Thalès c'est gagnant dans tous les coups c'est ça le signe noir positif vous êtes certain de gagner Thalès était certain d'être riche avant de commencer son processus sauf si la météorite était tombée sur la terre et avait annulé la civilisation mais bon il était sûr d'être riche avant même d'avoir commencé vous comprenez tandis que ça c'est le signe noir négatif ça c'est la cata c'est quand vos pertes sont vos gains sont connus 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 et petits et quand vous avez une très grosse perte de potentiel mais qui est cachée parce que les événements rares sont beaucoup beaucoup moins rares dans un monde complexe rappelez-vous notre moto notre devise l'extraordinaire va devenir notre ordinaire et ben oui c'est ça la réalité des faits l'extraordinaire va devenir notre ordinaire et l'extraordinaire ce sont mes grands traits bleus ici mes grands traits bleus à la hausse ici et à la baisse ici voyez-vous et donc si vous êtes exposé au signe noir négatif c'est-à-dire que vous avez des gains qui sont sûrs mais réguliers et que vous avez potentiellement une énorme perte dans une situation exceptionnelle et ben vous êtes foutu c'est même pas la peine de calculer vous êtes mort c'est terminé Nassim Taleb en 2004 avait expliqué que Fannie Mae et Freddie Mac ces organismes qui faisaient des prêts immobiliers aux entreprises étaient forcément en faille un jour il ne savait pas quand on ne peut pas savoir quand dans un monde complexe mais il a dit ce sera c'est foutu le Wall Street Journal l'a insulté le prix Nobel d'économie pourtant très intelligent Joseph Stiglitz a écrit la probabilité que Fannie Mae fasse faillite est tellement faible qu'elle est incalculable 4 petites années plus tard 4 ans en 2008 Fannie Mae Freddie Mac étaient en faillite et l'état américain sortaient des centaines de millions de dollars pour les renflouer des centaines de millions de dollars vous voyez pourquoi parce qu'ils avaient ce que vous voyez à l'écran ils avaient des petits gains réguliers et il y avait la possibilité d'une très 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 grosse perte vous voyez et c'est ça le signe noir négatif si vous êtes dans cette configuration-là et bien vous êtes foutu dans le monde qui arrive tandis que si vous êtes dans cette configuration-là et vous êtes effectivement potentiellement très très riche voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont encore plus riches quand il y a la crise c'est qu'elles ont consciemment ou inconsciemment mis en place des signes noirs positifs bref prenons les exemples concrets de nouveau avec le confinement en Chine ça c'est une chaîne de restauration qui du jour au lendemain au moment du nouvel an chinois tout est fermé c'est horrible ils ont 8000 salariés dans le pays ils ont plein de nourriture et tout est fermé alors que c'est le nouvel an chinois et qu'ils font 20% ou 25% de leur chiffre d'affaires en une semaine chiffre d'affaires annuel donc qu'est-ce qu'ils font la première fois ils essaient comme vous le voyez ici là ils essaient de vendre dans la rue leur nourriture leur stock de nourriture mais c'est pas grand chose donc au bout de 3 jours ils créent des corners dans les marchés d'alimentation qui restent ouverts et dans ces corners ils vont vendre des plats cuisinés et puis ensuite ils vont créer une application pour faire les commandes par internet vous voyez l'application a été créée aussi en 3 jours et donc ils vont s'installer comme traiteurs comme livreurs à domicile ils vont mettre des corners en place etc. comme épiciers en quelques jours ils ont réussi à sauver une partie de leur chiffre d'affaires et surtout à garder leurs troupes mobilisées voyez-vous et ça la Chine a été très très forte pour ça pour être antifragile pour sortir plus fort de la crise qu'elle y est rentrée alors que la crise est née chez elle il y a des gens il y a des gens qui disaient ça va être le Tchernobyl du parti communiste chinois cette crise c'est exactement l'inverse regardez les masques en Chine avant l'épidémie la Chine produisait 20 millions de masques par jour c'était 40% de la production mondiale de masques en un mois en un mois ils sont passés de 20 millions de masques par jour à 200 millions de masques par jour ça c'est de l'agilité et avec simplement trois principes en Chine l'État ne paie pas le chômage partiel parce qu'il ne veut pas inciter les gens à mettre leur salarié en chômage partiel non 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 par contre ils prêtent de l'argent pour investir et ils garantissent aux entreprises on va vous acheter tous vos masques jusqu'à hauteur de tous vos frais d'investissement vous êtes certain dans le pire des cas vous perdrez 0 centi donc on vous garantit les achats jusqu'à hauteur de l'investissement on vous prête l'argent pour faire des masques on va certifier très vite ça fera un problème de qualité bien sûr mais rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir des masques de mauvaise qualité que pas de masques du tout même des écharpes ça marche mieux que rien du tout c'est le fameux scandale des masques en France donc voilà comment les chinois ont fait la décision a été prise en 24 heures pour le pays et ils sont passés en un mois de 20 millions à 200 millions de masques et du coup ils se sont mis à faire 95% des masques de la planète et non plus 40% et ils sont devenus encore plus incontournables voilà comment effectivement on peut arriver à être antifragile à condition d'être agile à condition d'avoir comme je vous l'ai montré mettre en place des signes noirs positifs c'est-à-dire qu'en cas d'événement rare vous êtes au contraire renforcé par l'événement rare au lieu comme Fanny Mahé et Freddy Mac d'être coulés mais il y a des problèmes dans ces périodes auxquelles il faut savoir les périodes d'intenses que nous vivons ces périodes de complexité croissante qui font que la civilisation autour de nous fait du yo-yo dans tous les sens c'est aussi les fake news on a vu j'ai même pu essayer de lutter contre les fake news j'ai essayé j'ai fait beaucoup j'ai fait des articles j'ai fait des choses mais voilà les fake news ont explosé pendant le confinement pourquoi ? justement les fake news quand vous montrez cet article scientifique elle voyage elle voyage six fois plus vite que la vérité sur Twitter et en période de crise c'est encore plus augmenté parce que les gens paniquent les gens trouvent que les gens chargent des infos et donc c'est encore pire donc les fake news regardez ça en orange c'est des foyers de fake news plus c'est gros plus c'est diminué plus c'est gros donc il y a un gros foyer de fake news en orange et en bleu c'est des foyers de vrais news et vous voyez que les fake news sur Twitter sont beaucoup plus diffusés en orange que les vrais news en bleu donc ça c'est un vrai problème et vous avez ici ceci cette courbe regardez en bas vous avez le nombre de variables par exemple ici où j'ai ma flèche il y a 1000 variables 1000 variables ça fait 20 000 corrélations fausses on peut faire avec 1000 variables et quand vous avez 2500 variables vous avez 120 000 fausses corrélations qu'est-ce que ça veut dire une fausse corrélation on vous dit monsieur Bill Gates a parlé il y a 5 ans du risque d'une pandémie monsieur Bill Gates a fait une grande réunion au John Hopkins Laboratory avec l'OMS pour se préparer à une pandémie au mois d'octobre monsieur Bill Gates a financé des vaccins avec une boîte quantique qui permettent de mettre une information sous la peau des gens ces trois informations sont vraies ça fait partie du nombre de variables là en bas de l'écran mais les corrélations qu'on peut en tirer la plupart sont totalement fausses par exemple aujourd'hui sur le site de la Maison Blanche il y a une pétition citoyenne signée par 500 000 Américains qui dit d'enquêter sur Bill Gates que c'est lui qui a créé la pandémie parce qu'il avait annoncé à l'avance parce qu'il a répété et que c'est une pandémie qui a été faite pour vacciner toute l'humanité avec un vaccin qui va mettre une puce sous la peau enfin des conneries comme ça il y en a sans fin si vous voulez et ça c'est un vrai problème plus il y a d'infos cette courbe vous montre que plus il y a d'infos plus il y a de fausses infos plus ça accélère au niveau des fausses infos donc ça c'est quelque chose évidemment qu'il faut avoir en tête c'est un gros problème mais évidemment quand l'État lui-même fait des fake news vous voyez ici Sibet Endai qui dit ben en fait il ne faut pas mettre des masques parce que vous savez on pourrait les utiliser de travers moi-même je ne suis pas sûr de savoir utiliser un masque et un mois après elle dit oh vous savez dans les écoles il n'y a pas de problème les enfants mettront des masques on va réouvrir l'école à 4 ans on est déjà capable de mettre un masque donc envoyer ça à un mois d'intervalle évidemment ça ne donne pas vraiment confiance et c'est un problème parce que la confiance c'est très très important on va y revenir pour justement des périodes comme celle que nous vivons bref ce qu'il faut retenir de cette première partie c'est que comme le dit ici cet excellent ouvrage qui vient de sortir de Philippe Zidberzan bienvenue en incertitude principe d'action pour un monde de surprise quelqu'un qui comme Nassim Taleb et comme j'espère votre serviteur a compris ce nouveau monde et essaie de donner des clés justement aux entreprises pour mieux y réagir comme on va le voir maintenant alors je vais parler de la confiance et bien la société de confiance c'est un ouvrage peu connu dans l'imperfite mais qui est très important qui explique que contrairement à ce que disent les marxistes et bien ce n'est pas le capital ce n'est pas le travail contrairement à ce qu'on dit la théorie classique aussi bien marxiste que libérale d'ailleurs qui est à la base du développement mais par exemple quand on analyse le développement extraordinaire de l'Europe du Moyen-Âge à la Renaissance et bien c'est l'évolution des mentalités c'est le mindset c'est un changement d'état d'esprit le ressort développement c'est la constitution d'une société de confiance de confiance entre les acteurs et c'est exactement l'inverse hélas de ce qui se passe aujourd'hui on n'a plus toute confiance dans le gouvernement quand il nous dit qu'il ne faut pas mettre des masques parce que patati patata il aurait dû dire ben oui on n'a pas de masques on va les réserver aux soignants désolé on est vraiment désolé on va essayer d'en avoir le plus vite possible et là politiquement il y avait un coût à payer mais le coût est beaucoup plus grand quand on casse ta confiance et ça c'est un vrai problème voyez aujourd'hui moi ce qui me fascine pour ça c'est par exemple quand vous regardez un état comme le Rwanda regardez tout en bas ici en 95 ils ont connu le génocide ils ont connu l'horreur absolue ils ont connu une situation invraisemblable et bien aujourd'hui ils ont l'un des plus hauts taux de croissance du monde 8,5% par an aujourd'hui au Rwanda regardez vous avez les bidonvilles à Kigali il y a plein de bidonvilles et là vous avez le Carnage Mellon African Campus je dis bien African Campus c'est par Rwanda Campus ils font le campus de l'université américaine pour toute l'Afrique en haut ici vous avez l'African Leadership University ils osent faire dans ce bout du monde qui est le Rwanda qui a été avec le pire génocide où les gens sont dans un état encore aujourd'hui très 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 faible et bien vous avez l'African Leadership University et je peux vous dire que le meilleur professeur de Harvard Business School a quitté Harvard Business School pour enseigner au Rwanda à Kigali à l'African Leadership University je peux vous dire qu'au Rwanda il y a des livraisons de médicaments par drone par exemple aux populations qui n'ont pas de route et que vous avez évidemment la 4G dans les autobus ce qu'on n'a pas à Paris donc voilà donc c'est un début mais ça vous montre qu'il faut y croire il faut y croire c'est un état d'esprit eux ils ont été au fond du trou ils ont été vraiment dans le pire du pire et quand on a touché le fond il n'y a que deux solutions soit on se laisse mourir soit on tape du pied au fond et on remonte et ça c'est vraiment cette idée de la société de confiance alors que là il y avait la méfiance absolue absolue entre les Tutsis et les Hutus ils ont réussi ils sont en train de réussir quelque chose d'historique il faudra regarder de très près à mon avis et de très intéressant donc ça ça vous montre qu'il faut y croire on voit cette image on se dit le bébé il n'a aucune chance c'est pas possible c'est pas sérieux ben oui il faut y croire on est au Rwanda on vise l'Afrique on vise globalement l'Afrique on vise à être le leader de l'Afrique demain alors qu'on est au fond du trou voilà mais pour ça il faut un grand leader il faut un grand leader Rwanda Paul Kagame mais on va garder des grands leaders qui sont des hommes d'entreprise et bien le premier d'entre eux c'est évidemment Elon Musk tout le monde parle d'Elon Musk du coup moi j'en parle même plus mais je suis très fier de ce mes powerpoint je prouve il y a 10 ans j'étais l'un des premiers en France à parler d'Elon Musk personne ne connaissait personne j'expliquais que c'était le Steve Jobs de demain et alors pourquoi regardez là vous avez le site de SpaceX la fameuse société que l'on connait maintenant avec les qui viennent mettre des hommes en orbite 12 ans après son début 12 ans après son début il a mis des hommes en orbite au bout de 12 années une société privée et vous savez quoi il y a 12 ans il n'avait pas encore lancé un seul satellite il était dans une grande réunion il fait ça on l'a vu aussi pour se mettre la pression pas seulement parce qu'il y a de l'ego il y avait le président de la NASA il y avait le président d'Arianespace il y avait le président de la société japonaise d'Astro enfin de l'agence nationale japonaise tout 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 tous les leaders mondiaux étaient là lui il était plus qu'inconnu il monte en tribune avec sa dégaine d'étudiants il dit bonjour je m'appelle Elon Musk je suis venu vous prévenir dans 10 ans vous êtes tous morts comme ça alors les gens sont stupéfaits vous êtes qui vous mais le directeur de la NASA lui dit vous avez un budget de combien jeune homme pour vos fusées il dit moi j'ai investi 100 millions de dollars de ma fortune personnelle explosion de rire de tous les directeurs d'agence spatiale écoutez lui dit le gars de la NASA moi j'ai 10 milliards de dollars de budget alors allez jouer ailleurs jeune homme parce que moi j'ai 10 milliards et vous avez 100 millions ok et ben voilà pas 10 ans après mais 12 ans après et ben ils sont tous morts Ariane 6 c'est mort avant même d'être lancé il faut bien réaliser ça va être le prochain grand scandale après EDF après les Areva le scandale d'Areva et qu'EDF arrive pas à bâtir les centrales nucléaires d'Areva à Flaminville et ailleurs et ben oui ben voilà c'est Ariane 6 c'est déjà mort et alors comment il arrive à motiver regardez vous allez sur SpaceX et vous tapez sur carrière voyez en jaune il vous propose pas un job il fait dérouler devant vous la planète Mars et il dit voilà elle était rouge elle va devenir verte et après elle sera bleue si vous bossez chez SpaceX vous allez changer à jamais l'histoire humaine vous allez changer à jamais l'histoire humaine et oui parce que vous créerez une deuxième planète pour la Terre ben quand vous faites quand vous avez ce genre de motivation là s'il avait dit à ses troupes allez on va tous être millionnaire et on va s'introduire en bourse pour être millionnaire même pas en rêve qu'il aurait fait le dixième de ce qu'il a fait là avec ce genre de choses vous avez tout le monde qui bosse pour vous et les meilleurs du monde 7 jours sur 7 et Steve Jobs c'était pareil sa grande idée je n'ai pas le temps de vous montrer le fameux film qui s'appelle 1984 et quand il a lancé le McIntosh il n'a pas dit on va s'introduire en bourse et on va tous devenir millionnaire non il a dit on va créer un outil qui va changer à jamais à jamais le devenir de l'espèce humaine cet outil c'est le micro-ordinateur individuel qui va casser les dictatures de grand-papa qui va casser les barrières qui va faire que tout le monde va pouvoir se passer de l'info ça c'était en 84 et ensuite en 2007 il a fait encore beaucoup plus fort quand il a présenté ceci le premier iPhone il a mis dans l'iPhone le baladeur numérique iPod alors qu'il avait 70% du marché mondiaux des baladeurs numériques 70% du marché mondiaux des baladeurs numériques et le marché était en croissance et là il se tire une balle dans le pied du jour au lendemain il tue le marché il n'y a plus de marché pour les baladeurs numériques puisqu'ils sont gratuits ils sont à l'intérieur plus smartphone d'accord ? donc ça évidemment c'est être capable d'être un leader disrupteur et la plus grande disruption c'est de se disrupter soi-même si on y arrive on est capable d'être très très fort évidemment s'il n'y avait pas mis un iPod dans l'iPhone Apple ne serait pas devenue la première capillation boursière au monde avec la première boîte à peser plus de 1000 milliards de dollars en bourse mais des gens comme Steve Jobs des gens comme Elon Musk c'est des gens qui donnent la vision c'est des gens qui ont qui ont cet état d'esprit ce récit fondateur que l'on peut être capable de partager et c'est ça qui permet de faire des choses incroyables c'est encore plus incroyable qu'Elon Musk en 12 ans ait balayé toute l'industrie du spatial qui avait des dizaines de milliards de dollars qui avait des milliers des milliers de scientifiques et de chercheurs derrière qui avait des milliers de salariés qui avait un retour d'expérience qui avait tout ce qu'on pouvait imaginer et en 12 ans il a tout balayé franchement que le Rwanda devienne la grande puissance de demain c'est encore j'allais dire beaucoup moins extraordinaire voilà pourquoi il faut y croire il faut y croire mais il faut aussi de se donner des conditions de la réussite bien évidemment et pour cela on va analyser un petit peu justement pour vous quelles sont les stratégies qui marchent qu'est-ce qui permet de faire ces miracles d'abord réinventer un domaine en venant des marques de celui-ci ça c'est fondamental c'est ce que font tous les nouveaux disrupteurs regardez Airbnb n'a pas été inventé par Accor Uber n'a pas été inventé par une boîte de taxi Wikipédia n'a pas été inventé par Encyclopédia Britannica YouTube n'a pas été inventé par une chaîne de télé je peux continuer à l'infini ce sont les gens on les appelle les barbares je vais vous dire pourquoi bientôt c'est les barbares qui sont aux marges de l'Empire Romain et qui envahissent l'Empire Romain maintenant les barbares ne sont pas des gens à cheval qui arrivent avec des épées ce sont des gens qui arrivent des marges du système et qui réinventent le système complètement et qui blackboulent les anciens acteurs c'est des gens qui transposent un domaine dans un autre également c'est ça ce qu'a fait l'ADMES sa réussite incroyable dans le spatial vient de quoi ? essentiellement du fait qu'il a été capable de transposer dans le domaine du spatial ce que personne n'avait jamais fait les méthodes des start-upers la façon de fonctionner des start-upers les méthodes des start-upers une radio pour communiquer dans l'espace à la Terre 25 000 dollars parce qu'il faut la blader contre les rayons cosmiques Elon Musk prend des radios à 5 dollars dans le commerce et demande à ses ingénieurs de les bricoler la NASA il riait comme des balètes maintenant il rigole plus du tout parce que ça marche ça c'est des domaines de start-up transposés dans le spatial faire l'inverse de ce que tout le monde fait dans une industrie c'est encore Elon Musk ça c'est Tesla regardez tout le monde fait des smart électriques des voitures Bolloré etc c'est la smart électrique et lui il commence par une bagnole électrique à 200 000 dollars à couper sport qu'il utilise quelque chose que personne n'a jamais utilisé dans les bagnoles électriques la capacité d'accélération ben oui ça accélère plus qu'une Formule 1 à un moteur électrique parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse mais à quoi ça sert d'accélérer quand vous faites une smart électrique pour la ville là Leonardo DiCaprio Schwarzenegger tout le monde l'achète pour pouvoir laisser sur place ses collègues dans t'as vu je largue ta Ferrari et en plus je ne pollue pas ces électriques donc du coup il a expérimenté il a compris le métier il est descendu en gamme avec la bagnole à 100 000 dollars le modèle S maintenant il est descendu en gamme avec le modèle 3 et un jourif à la smart électrique et c'est un pari encore plus grand que SpaceX c'est le pari de BlackBullet Renault General Motors Toyota toute l'industrie automobile qu'il veut balayer pour les remplacer par Tesla qui aujourd'hui pèse en bourse plus que la General Motors alors qu'ils font que 500 000 bagnole par an et la General Motors en fait 10 millions donc faire l'inverse que ce que tout le monde finance l'industrie et faire cohabiter en même temps deux choses a priori incompatibles mais il a raison notre président quand il parle du en même temps bien sûr qu'il a raison dans un monde complexe c'est normal c'est même banal de faire en même temps deux choses a priori incompatibles alors si vous appliquez une ou plusieurs de ces stratégies une ou plusieurs de ces stratégies et bien vous avez vous n'êtes pas sûr de gagner mais vous avez plus de chances de gagner que si vous ne le faites pas et le barbare en chef c'est Elon Musk et pourquoi je parle de barbare ? à cause de lui cet autre homme à côté d'Elon Musk qui s'appelle Oussama Ammar et si vous allez sur deux familles tapez deux familles en anglais les barbares attaquent et vous aurez des vidéos en français vous aurez des vidéos en français qui vont vous donner voilà les barbares prennent d'assaut les vieilles citadelles et vont dominer le monde des milliers de start-up et des nouveaux géants industriels vont émerger regardez en bas les barbares attaquent la santé les barbares attaquent l'agriculture l'éducation nationale l'automobile les télécoms les banques les ressources humaines tout 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 les barbares attaquent tout et les barbares ce sont ces gens-là ce sont les gens qui viennent effectivement des marges du domaine pour réinventer celui-ci et le barbare en chef c'est Elon Musk parce qu'avec Paypal il a réinventé un domaine le paiement par rapport à Visa Card et Mastercard qui ne pouvait pas concurrencer mais en mettant le terrain sur internet avec SpaceX il a transposé avec Tesla il a fait l'inverse de ce que tout le monde fait voilà pourquoi c'est le barbare en chef parce qu'il coche trois cases sur quatre il a appliqué trois de ses quatre stratégies et voilà pourquoi je savais moi il y a dix ans qu'Elon Musk c'était le Steve Jobs de demain parce que je regardais sa stratégie je regardais mais ce gars-là c'est le leader de demain parce qu'il a tout compris il a compris qu'est-ce qu'il faut faire dans un monde complexe dix ans avant tout le monde vous voyez donc si vous comprenez ces stratégies-là vous avez évidemment plus de chances de réussir que d'échouer mais ce n'est pas une garantie maintenant pour finir je vous montre un autre ouvrage de quelqu'un qui va je dirais encore plus loin que moi qui s'appelle Disruption vous voyez intelligence artificielle fin du salariat humanité augmentée préparez-vous à changer de monde Stéphane Malard il dit par exemple une chose extrêmement provoquante il dit que demain si vous êtes salarié si vous êtes un mauvais demain parmi les salariés il n'y aura que les mauvais parce que les bons ils auront créé leur plateforme ils se vendront à 30 entreprises à la fois ils auront 30 clients différents et il n'y aura plus de le salarié compétent il deviendra un auto-entrepreneur et il gagnera beaucoup plus qu'en étant un salarié mais ce qu'il vous dit et ce que je traduis c'est mon interprétation je la partage de ce qu'il dit sur la description premièrement la description évidemment elle est technologique vous allez en parler tout au long avec le Nudilab vous le savez la chance artificielle le Big Data les réseaux etc il y a une mutation technologique incroyable ensuite elle est sociale parce qu'elle change le rapport de force elle change le rapport de force entre par exemple le consommateur et l'entreprise avant vous étiez obligé d'acheter votre canapé chez Conforama ou Ikea maintenant vous allez sur Le Bon Coin et vous avez 26 millions d'annonces actives sur Le Bon Coin pour 67 millions de Français et vous pouvez acheter des tas de canapés extraordinaires magnifiques mais d'occasion que vous n'auriez jamais pu vous acheter neuf vous voyez donc ça le rapport le rapport de force également change entre la personne et l'État parce qu'on a beaucoup plus d'informations et évidemment c'est aussi un changement sociétal ça change nos comportements on se comporte tout pareil quand on a les interactions et les informations sur les réseaux sociaux quand on a des groupes Facebook qui discutent les gilets jaunes enfin tout ça ça change les comportements et la façon de se comporter parce qu'il y a ces nouvelles communications entre nous rappelez-vous Marshall McLuhan la clé de tout c'est l'arrivée de nouveaux médias qui changent l'organisation même de notre société ensuite ensuite elle est économique je vous l'ai dit fin du salariat nouvelles formes de production les imprimantes 3D par exemple la baisse des prix ça aussi il y a une pression sur l'entreprise il y a une pression constante à la baisse justement alors ça ça va poser un problème quand on veut relocaliser il faudra peut-être savoir comment réagir à ça mais bon donc mutation économique mutation culturelle bien sûr brassage des idées des concepts des produits vous avez une mutation anthropologique l'homme augmenté Elon Musk travaille déjà travaille déjà sur la connexion directe de votre cerveau et de l'internet demain on sera tous des hommes et des femmes connectés vous allez penser la recherche sur internet et vous aurez la réponse dans votre cerveau direct vous allez penser l'envoi d'email le mail sera envoyé direct il n'y aura plus besoin de secrétaire mais il y aura besoin d'un filtre si vous pensez ah le sale con et vous envoyez un mail sale con ça ne va pas le faire donc il faudra vraiment un filtre entre votre cerveau et l'internet mais nous serons connectés à l'internet tout le monde travaille dessus Elon Musk est le premier mais il fait Facebook aussi Google aussi etc donc vous voyez l'anthropologique l'homme augmenté c'est déjà pour aujourd'hui il y a déjà des hommes et des femmes avec des bras robots qui fonctionnent comme des bras humains c'est-à-dire qu'on envoie l'ordre aux bras et le bras réagit parce que l'influx nerveux est traduit en commande informatique pour le bras robot si vous avez perdu vos bras regardez UR H-E-2-R U-R-O-M-I-T vous verrez une vidéo extraordinaire là-dessus ensuite elle est révolutionnaire c'est une véritable révolution je veux dire c'est presque plus fort que la révolution de 1789 parce que c'est la remise en cause des élites des experts de toutes les légitimités les politiques les syndicats les diversitaires les religions tout ça est remis en cause parce que justement comme la connaissance est partout sur internet l'élève lève le doigt dit madame ce que vous dites c'est pas vrai parce que Wikipédia dit pas la même chose mais surtout elle n'a pas de limite elle n'a pas de limite elle va de plus en plus vite et elle n'a pas de limite si je vous dis que les hommes et les femmes qui prendront leur retraite sur Mars sont déjà nés aujourd'hui mais c'est banal de vous dire ça c'est banal oui c'est banal en 1870 si je vous avais dit les hommes qui verront l'homme débarquer sur la lune sont déjà nés on m'aurait jeté dehors pourtant c'était vrai en 1870 quelqu'un qui est né avec 99 ans en 1969 pour voir l'homme débarquer sur la lune vous voyez et ça c'est la révolution précédente aujourd'hui ça va beaucoup 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 plus vite alors pour terminer c'est pas des prédictions mais c'est quelques idées regardez d'abord vous avez vous pouvez faire des déchets innés des batteries inépuisables à partir de déchets nucléaires oui de déchets nucléaires demain tout sera réemployé comme mes amis Idrissa Berkane et Gunther Polly vont l'expliquer tout sera réemployé zéro déchet vous pouvez même faire des déchets avec des batteries nucléaires vous pouvez faire des déchets nucléaires des batteries inépuisables vous voyez vous pouvez mettre une centrale solaire dans l'espace et vous pouvez faire descendre l'énergie avec un ascenseur spatial la technologie existe déjà avec des nanofibres de carbone vous faites un câble dans l'espace de 36 000 kilomètres qui descend de l'orbite géostationnaire sur Terre pour recevoir l'énergie faite dans l'espace une centrale solaire spatiale est 100 fois plus performante parce qu'il n'y a pas d'atmosphère il n'y a pas de nuages il n'y a pas de nuits il n'y a rien évidemment que sur Terre vous voyez ça par exemple pour l'énergie ensuite ça les embouteillages c'est une perte de temps incroyable l'embouteillage aujourd'hui les gens voudraient voudraient vivre à la campagne et ça va se faire mais il y a une autre il y a une autre solution c'est de transformer vous savez Alphonse les surréalistes disaient c'est André Breton pour mettre les villes à la campagne regardez par exemple quelques images de cette jeune architecte visionnaire Vincent Calbotte qui vous montre comment on peut mettre la campagne dans la ville regardez ça actuellement nous avons trois grands projets manifestes qui sont en cours d'études ou en cours de permis de bâtir ou en cours de chantier ici nous avons le projet de ferme verticale Dragonfly c'est un projet véritablement de civilisation de société qui veut repenser l'agriculture du futur en 2050 nous serons 9 milliards de bouches à nourrir et donc il est important dès aujourd'hui de repenser comment nous allons produire toute la production alimentaire pour les pays développés les pays en voie développement et les pays sous-développés la grande serre bioclimatique centrale est inspirée structurellement des ailes de libellules les ailes de libellules ont la spécificité de présenter une plasticité très forte par leur fine nervuration étant donné qu'elles sont capables de porter jusqu'à 10 à 20 fois leur poids on imite donc la nature dans ses processus les plus intelligents afin d'utiliser un minimum de matière construite pour avoir les portées les plus efficaces possibles ici nous avons donc voulu réintroduire le milieu agricole au coeur de Manhattan au coeur de Big Apple transformant ainsi le citadin en jardinier et lui permettant de venir cultiver des champs de céréales des champs de tomates des champs de pommes de terre étagées à la verticale sur le plan architectural vous retrouvez la retranscription structurelle de l'aide de libellules et de ces fines nervures qui viennent empiler les différents étages d'agriculture sur la proussue de cette tour vous voyez le grand bouclier photovoltaïque qui crée 50% de l'énergie électrique ici vous avez les trois alvéoles axiales qui permettent de réceptionner trois grandes éoliennes de 300 mètres au total qui permettent dans l'axe des vents dominants de générer les 50% de l'énergie électrique supplémentaire nous avons aussi de véritables fermes dans le socle qui permettent d'avoir une production de laitage d'œufs, de viande et également des bassins de viviculture c'est une tour jumelle qui vient coupler une boucle de logement ainsi qu'une boucle de bureau cela nous permet de récupérer toute l'énergie qui est diffusée par les espaces de bureau en journée et de les réimpacter dans les espaces de vie en soirée afin de diminuer par deux la consommation d'énergie nous voulons transformer les lieux de consommation en lieux de production et nous voulons créer de véritables quartiers étagés où par exemple on pourra vivre ici au 10ème étage travailler au 20ème étage mettre ses enfants à la crèche au 30ème étage et au 50ème étage avoir par exemple des complexes de cinéma alors ça évidemment c'est un projet parmi d'autres mais c'est pour vous dire comment demain ce genre de choses-là que nous avons vu c'est-à-dire les emboutillages genre de choses va disparaître parce que la perte de temps la perte d'énergie que nous avons en allant travailler pour tous ceux qui ont l'a bien vu aujourd'hui qu'on peut remplacer par le télétravail et bien ça se fera par du télétravail ça se fera par des projets extraordinaires comme celui que vous nous voyez au Dragonfly mais aussi ça se fera par exemple en habitant sur Mars Elon Musk promet un million de personnes sur Mars en 2050 alors je vous le dis tout de suite il n'y aura pas un million de personnes en 2050 parce qu'Elon Musk il avait dit je vais tout casser dans 10 ans ben non il fallait attendre 12 ans pour qu'il casse tout il est toujours un peu il se met la pression en mettant des mais bon je vous dis quand je vous dis que les gens qui prendront leur retraite sur Mars sont déjà nés mais c'est tellement banal que c'est même pas une prédiction voilà donc on va ça va être ce que je viens de vous dire là le truc de Big Apple de Dragonfly les 100 millions de personnes sur Mars les centrales spatiales solaires bon tout ça mais c'est banal c'est d'une banalité incroyable le monde de demain sera encore bien plus extraordinaire bien plus fabuleux bien plus inconmesurable que tout cela parce que justement on ne peut pas dans un monde complexe tout prédire sauf une chose l'extraordinaire est déjà notre ordinaire notre quotidien pour le meilleur comme pour le pire alors comment se prémunir du pire il va y avoir aussi des crashs bien sûr des choses extraordinaires mais aussi des crashs et bien regardez un cafard c'est horrible tout le monde déteste les cafards c'est hideux un cafard et un panda c'est mignon un panda c'est adorable ça fait le succès du zoo de Beauval en France les pandas c'est tellement mignon oui mais il y a un problème le panda est le symbole les animaux en voie de disparition tandis que le cafard regardez j'en ai trouvé un qui a 250 millions d'années là dans l'ombre de la Baltique c'est exactement le même mais le même que ce cafard là d'aujourd'hui qui circule dans nos égouts ben oui le cafard a survécu à tout le cafard a survécu aux dinosaures à la météorite qui est tombée sur la terre au réchauffement climatique il y a 200 millions d'années parce qu'il y en a eu bref il a vécu dans les forêts de l'air primaire il vit dans nos égouts et il résiste à tout son secret il bouffe de tout il s'adapte à tout il résiste à presque tout voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de cordes à son arc voilà pourquoi ce que les consultants vous disaient hier qu'il faut avoir vous savez se concentrer sur le cœur du métier c'est mortel donc c'est un peu triste à dire mais effectivement soyez plutôt cafard que panda pour faire face au monde de demain ayez toujours beaucoup de cordes à votre arc imaginez l'impossible aujourd'hui vous avez une PME vendéenne demain vous allez vendre des climatisateurs sur Mars par exemple à la colonie terrienne vous voyez imaginez l'impensable l'impensable est toujours plus probable j'allais dire que le statu quo l'impensable est plus probable que le statu quo dans le monde complexe qui est le nôtre pour le meilleur comme pour le pire donc je vous dis pour cela soyez créatifs soyez toujours à l'écoute d'idées nouvelles et encore une fois essayez surtout essayez d'être heureux dans la certitude et surtout essayez aussi de vous amuser parce que ce monde il est quand même un monde très fun aussi je vous remercie soyons des cafards bonjour Jean Stone ravi d'être connecté à vous merci pour ces 45 minutes de projection dans le futur avec des clés de compréhension on est donc ici au Ludilab connecté à vous et on a quelques minutes avant de poursuivre notre programme intense de bouillonnement pour vous poser juste quelques petites questions Alex qu'on a reçu et moi j'en ai une aussi pour vous lancer d'abord est-ce que vous allez bien oui est-ce que vous m'entendez bien déjà ça nous permet de vérifier qu'on vous entend bien et moi j'ai quand même une question on sent de l'énergie mais est-ce que vous êtes optimiste Jean sur ce futur dans lequel on va passer de prochaines années complexes mais certainement réjouissantes aussi la question la réponse c'est oui et non en fait je suis très optimiste à long terme je suis très optimiste à moyen terme parce que c'est facile d'être optimiste à long terme parce que à long terme on n'est pas là pour le vérifier donc je m'engage en tant que je suis très optimiste à moyen terme je vous ai montré pourquoi je vous ai montré que ce monde est un monde d'une explosion de possibilités je suis moins optimiste à court terme pour une raison très simple l'humanité ne s'est pas trouvé le juste milieu du premier coup regardez ça c'est le juste milieu mais l'humanité elle fait ça elle fait trop de redistribution et trop d'inégalités et trop de socialisme et trop de libéralisme et trop de et trop de ah on a trouvé le juste milieu voyez et bien le problème c'est ça l'humanité ne sait pas du tout faire des transitions smooth des transitions douces elle ne sait pas du tout le faire et donc le problème c'est qu'à court terme en dehors du coronavirus je le dis depuis déjà des années il va y avoir des crises il va y avoir des crashs il va y avoir des révoltes vous avez vu la montée du populisme dans tous ces pays c'est pas un hasard c'est normal c'est ce qui est normal de se passer quand on change de civilisation il y a les gens qui ont peur de la nouvelle civilisation du monde nouveau c'est évident ça s'est déjà produit quand on est passé du monde agraire au monde industriel il y a des gens qui cassaient les machines parce qu'ils avaient peur des machines qui allaient prendre leur job vous voyez donc voilà à court terme c'est pour ça que j'ai fini par mon histoire de panda et de cafard pour dire ce qui est très important c'est d'avoir beaucoup de cordes à votre arc pour survivre aux troubles qui vont se produire avant qu'on ait un monde extrêmement meilleur ouais il va falloir être hyper agile Alex peut-être une question et s'adapter par la même occasion à tous ces changements faites entre nous simplement l'existence des réseaux sociaux par exemple des chaînes de télé en temps réel etc plus il y a d'infos plus ça crée de l'instabilité plus ça crée ça fait bouger les choses et donc à partir du moment où les choses vont bouger de plus en plus il est évident que ce qui était hier extraordinaire parce que le monde bougeait moins et bien va devenir et bien va devenir de plus en plus notre ordinaire c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit là on a eu en 2001 le 11 septembre on a eu en 2008 la crise financière en 2020 le Covid en 2025 on aura peut-être je ne sais pas parce qu'on peut prédire qu'il va se passer des choses incroyables mais on ne peut pas dire exactement quand ni dans quelle ordre ni dans quelle date c'est ça la prédiction en monde complexe mais peut-être qu'il y aura une super crise pétrolière qui va arriver avec le fait qu'on n'aura plus de pétrole parce que là le pétrole n'est tellement pas cher que personne n'aura investi vous voyez après ça va peut-être être le moustique-tigre qui va véhiculer une nouvelle maladie incroyable et le moustique-tigre a déjà envahi toute la France et pour l'instant ce n'est pas du tout dangereux mais demain la moustiquaire sera peut-être beaucoup plus précieuse que les masques en tout cas c'est une prédiction qu'on peut faire vous voyez donc voilà il va y avoir des trucs et puis il va y avoir les gens qui vont s'installer sur Mars etc c'est ça l'extraordinaire qui va devenir notre ordinaire parce que ce qui nous paraît incroyable aujourd'hui sera tellement banal de dire ah tiens il y a encore une épidémie ah ouais tiens il y a encore 10 millions de morts ah oui tiens on a encore on a découvert une batterie qui va être éternelle et maintenant l'électricité sera gratuite vous voyez ça est fort en positif en négatif donc en négatif comme en positif on va vivre des choses incroyables tout le temps de légèreté c'est quoi vous votre clé à vous on a parlé des clés du futur votre clé pour rester serein demain je pense qu'une des choses importantes il y a deux points importants le premier c'est d'avoir beaucoup de cordes à son arc comme on ne sait pas de quoi demain sera fait donc il faut Idriss Aberkal l'a très bien dit hier quand il disait les familles devraient avoir plusieurs sources de revenus c'est vrai aussi pour les entreprises n'est-ce pas donc voilà donc ça il faut il faut avoir plusieurs cordes à son arc et puis il faut être heureux dans l'incertitude il faut être capable d'être heureux sans avoir justement exactement savoir de quoi demain sera fait c'est quasiment un état d'esprit à avoir voyez-vous rester heureux dans l'incertitude Alex peut-être à peine on n'a pas tout à fait le temps ou une très petite question avec une très petite réponse Jean Moufous nous écrit Steve Jobs Elon Musk et Bill Gates tous ces hommes sont américains quelle est la place de la France dans la création du futur ? alors c'est bien comme petite question ça justement des initiatives comme Silicon Vendée comme l'invisible de mon ami Jean-Michel Mousset et d'autres sont fondamentalement positives en France on a quand même des possibilités des start-up etc mais il ne faut pas se leurrer on a beaucoup de retard à la fois sur les américains et les chinois et c'est là où il faut travailler mais comme je l'ai dit avec mon image du petit gamin on sait contre le colosse ce n'est pas interdit de croire il faut y croire il faut y croire et bien on va terminer sur il faut y croire sur cette belle phrase merci et ce regard et ce sourire qui sont emprunts d'optimisme merci Jean Stone merci beaucoup on continue notre journée vous pouvez rester avec nous puisque justement on va parler d'initiative du territoire des tiers lieux pour inventer demain c'est le titre de la table ronde que nous démarrons dans quelques instants rendez-vous à 13h30 on compte sur vous sur siliconvendée.com merci Jean très bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501